Générique Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, QuasiFM, le 106.9 pour un temps de parole toujours en direct à la radio et à la télévision. Avec nous ce matin c'est Fatima Soufou, la première vice-présidente du conseil départemental avec laquelle on va parler d'octroi de mer. Eh oui, c'est un sujet d'actualité. Fatima Soufou, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Évidemment qu'on a plein de questions à vous poser sur l'octroi de mer. On veut comprendre la première question, Fatima. Est-ce que, clairement, pour que tout le monde puisse comprendre, comment cette décision a été prise d'imposer des taux qui semblent énormes par rapport à la réalité du terrain ? L'exemple du BTP, 30% comme ça d'un coup. Et en une journée, on descend à 5%. Est-ce que ça a été bien réfléchi tout ça ? Alors, ce que je peux dire, c'est vraiment un dispositif qui a été pris dans son ensemble. Parce que là, on ne prend que la partie BTP pour le mettre en avant. D'abord, il faut savoir qu'il y avait plusieurs taux et qu'il fallait revoir ça. Donc, on est passé de 24 à 9 taux parce que les entreprises se plaignaient. Elles ne se retrouvaient pas dans ces taux. Et au fil du temps, il y a eu plusieurs amendements. On ramenait les taux à zéro, à 2,5. Et à un moment, personne ne s'y retrouvait dans ces taux. Donc, il a fallu trancher, André. Voilà. Il a fallu faire un peu du nettoyage dans ces taux et remettre un peu les choses à leur place. Le travail qui a été fait, c'est un travail de fond qui a voulu à ce qu'on harmonise l'ensemble. Et je peux vous préciser que dans ce dispositif, le conseil départemental, on a perdu 5 millions à peu près d'euros. Donc, il n'y a pas eu l'intention et l'idée de beaucoup plus renflouer les caisses. Mais c'est beaucoup plus dans l'esprit d'équilibre. Parce que quand on prend tout ce qui a été fait, on a des taux qui ont été mis à zéro. Nous avons dans un premier temps, par exemple, baissé des taux dans des domaines où on a des produits de nécessité. Ça, c'est un travail important qui a été fait. Par exemple, dans les sardines, par exemple, dans les fruits. Donc, on a toute une liste de produits qui ont vu une baisse des fois même de 30%. Et ça, il faut le noter. Nous avons des domaines où le taux a été ramené à zéro. On prend l'exemple dans les domaines du tourisme, de la pêche, de l'agriculture. Là aussi, c'est dans l'intention, dans le souci aussi, et la volonté de relancer ces domaines. Et ça, tout ça, ça vient en équilibre évidemment sur certains taux qu'on a revus à la hausse. Il est vrai que peut-être sur certains, il aurait fallu prendre un peu plus de temps. Ça, je peux le concevoir. Faire un peu plus de concertation. Ça, c'est aussi une situation qu'il fallait prendre en compte. Mais il y avait aussi, je vais dire, nous sommes arrivés en avril 2015. Il a fallu faire vite. Il fallait que ça commence le 1er janvier. Et donc, il est vrai peut-être qu'il y a eu des phases que nous avons loupées. Mais je vais aussi préciser que dans cet octroi de mer, le département a été plafonné à 24,6 millions. Et que tout ce qui est en plus dans cette taxe revient aux communes. On aurait pu dire, voilà, on remet tout à zéro et faire plaisir à tout le monde. Mais puisque nous sommes responsables, nous savons que nous sommes chefs de file à Mayotte. On ne peut pas laisser, comment dire, l'économie de Mayotte disparaître. Parce que c'est vrai que ce serait bien de ramener tout à zéro. Mais maintenant, si les communes ne peuvent pas faire de commandes, si les communes n'ont pas de ressources pour investir, mais maintenant, même tôt à zéro, ces entreprises n'auront plus rien à faire. Donc voilà un peu l'esprit, l'idée de cet octroi de mer. Et il ne faut pas prendre une partie de ce dispositif et le mettre en avant. Nous avons reconnu effectivement qu'il fallait revoir certains aspects. Mais dans son ensemble, c'est un dispositif bien réfléchi, étudié. Il y a peut-être quelque chose à revoir, c'est possible. Mais il ne faut pas tout remettre en cause dans ce dispositif. Alors, les sardines a priori ont augmenté. Elles sont touchées par l'octroi de mer. Mais le problème n'est pas là. L'objectif de l'octroi de mer, c'est quoi ? C'est vraiment de renflouer les caisses du Conseil départemental également. Le président Sobadine a annoncé effectivement un déficit de 50 millions, grosso modo. Il espère bien pouvoir renflouer tout ça avant la fin de l'année 2016. L'argent, il faut le trouver quelque part. Si l'octroi de mer sert à ça, pourquoi ne pas taper dans le fonctionnement du Conseil départemental ? Là où on dépense beaucoup d'argent et où on n'est pas forcément extrêmement rentable. Je pense notamment à la Barge, au STM. Il y a beaucoup plus de monde qu'il n'en faudrait dans le fonctionnement du Conseil départemental. Est-ce qu'à ce niveau-là, on ne pourrait pas faire des économies sans pour autant taper sur l'économie maorèse ? Alors, encore une fois, je reprécise que c'est un dispositif qui est dans tous les départements qui a été mis en place à Mayotte en 2014 et qu'encore une fois, nous sommes plafonnés à 24 millions. Et l'objectif du département n'est pas de renflouer les caisses. C'est la raison pour laquelle nous travaillons énormément avec l'État et une mission est prévue le 17 au ministère justement pour aller travailler sur les dotations du département, pour avoir d'autres ressources pour le département. Nous savons que ce n'est pas l'octroi de mer qui va combler notre déficit. Ça, c'est clair. Nous travaillons pour le département et aussi pour les communes. C'est ce que nous faisons. Mais le département n'a pas plus que les 24 millions arrêtés. C'est ça, c'est plafonné. Vous ne pourrez pas aller au-delà ? On ne peut pas aller au-delà. Donc, cet argent, il va aller où ? Aux communes ? L'argent va aller aux communes. Nous savons que les communes aussi ont des difficultés et cet argent va aider les communes à pouvoir investir aussi pour les entreprises justement, pour créer des emplois. C'est un cercle vertueux parce que si nous nous arrêtons, on n'a pas été égoïste. On aurait pu être égoïste, mais ça n'a pas été le cas. Je reviens concernant les dépenses du conseil départemental. Donc, vous êtes tous au courant qu'on est en pleine réorganisation du département. Nous, l'objectif, c'est de nous recentrer sur nos missions premières. Et nos missions premières, c'est vraiment le social et l'économique. Quand vous regardez bien le projet d'organigramme qui sera validé le 7, à gauche, vous avez toutes nos missions de la région et à droite, les missions du département. Tout ça, c'est pour nous réorganiser. Il a fallu resserrer. On est passé d'un certain nombre de directions à un nombre de directions restreintes, de 8, des GA à 5. Et tout ça, c'est dans le souci et dans l'objectif, justement, de réduire le coût au niveau du département. Nous avons mis en place, validé notre plan de mandature. Dans ce plan, nous avons prévu des formations pour le personnel, justement, pour resserrer. Les pistes de réduction de coût sont là. Nous envisageons aussi, pourquoi pas, externaliser des missions pour réduire un peu le coût. Les réflexions sont là. Le travail est là pour, justement, réduire le coût. Montrer à tous qu'on n'est pas là uniquement pour, voilà, on ne s'enrichit pas. Pour mener la belle vie, pour faire les voyages, comme certains le disent, quand on se déplace, c'est nécessaire. Et le travail entamé en profondeur au niveau du département, c'est vraiment la réduction du coût. Et nous avons mis en place des comités de travail qui ont été validés. Il y a des compositions de ces comités qui ont commencé à travailler, justement, que ce soit au niveau de recettes, au niveau des dépenses, des ressources humaines. Tous ces comités sont là du plan d'investissement. Ils sont là, justement, ces comités pour qu'on puisse réduire le coût et voir des pistes de, comment dire, de rentrée de ressources. Et c'est entre autres ces pistes, c'est revoir notre dotation qui n'est pas encore alignée aux dotations qu'il faut, aux dotations ni régionales ni départementales. Ça, il faut le savoir. Il va y avoir de la casse, quand même. Il va y avoir de la casse pour certaines entreprises. En attendant que vous mettiez ça en place, il va y avoir de la casse. Samuel Beauchère a une question à vous poser. Alors, moi, je suis l'un de ceux qui croient que ce toilettage des taux de l'octroi de mer est une excellente chose et que ce qui se passe, les problématiques qu'il y a, ce sont des problèmes qu'on peut résoudre, des erreurs qu'on corrige au fur et à mesure. Mais en attendant, dans la feuille de route originelle, qui me paraît bonne, notamment sur les produits de première nécessité, vous aviez dit que les taux avaient fortement baissé. Et c'est vrai. On va prendre le cas des sardines ou de l'alimentaire, des fruits et légumes. C'est vrai. Mais vous mettiez en place aussi des comités de suivi pour voir si, à la vente, il y avait une répercussion réelle des distributeurs. Avez-vous mis en place ce système pour vérifier ? Parce que je vous affirme qu'aujourd'hui, les prix ont augmenté et même sur ces produits de première nécessité. Alors, je veux juste revenir un peu sur les échanges que nous avons eus avec les patrons il y a quelques jours. Déjà, j'en profite pour remercier le président Sobhahadine de m'avoir fait confiance pour mener ces négociations. Il a été acté. Effectivement, qu'on ramenait le taux à 5% jusqu'en juin. Ce n'est pas définitif. Pendant ce temps, nous continuons à travailler ensemble. Parce qu'effectivement, comme je l'ai dit, il y a une sorte de prise de conscience de certains manquements à cette mise en place de ce dispositif. Et en contrepartie, les patrons se sont engagés à répercuter l'auto dans les prix. Ce qui veut dire qu'un engagement de baisser les prix. Maintenant, pendant ce temps de travail, évidemment, nous allons organiser les structures, les comités ou commissions pour justement pouvoir s'assurer que ce qui a été acté est bien mis en place, mais que ça ne reste pas des paroles en l'air. Je sais que l'ancienne équipe qui était là, justement, avait fait des efforts à reconnaître, à ramener des taux à zéro. Mais quand on regardait vraiment sur le terrain, les prix continuaient à augmenter. Sûrement, il doit y avoir d'autres explications. Certains patrons nous disent « Ah, c'est le transport qui a augmenté. » Voilà, c'est d'autres aspects qui rentrent dans le prix qui ont augmenté et qui font qu'ils étaient obligés d'augmenter. Mais le constat était que l'effort qui a été fait par le département n'était pas ressenti dans les prix. La population avait toujours des prix aussi chers. Fatima Soufou, vous êtes la première vice-présidente du conseil départemental. Donc, vous êtes le bras droit, le bras armé du président Soabhadine. Le président Soabhadine, le 1er mars, va se rendre à Paris. Il doit rencontrer un ministre. Vous savez pourquoi il y va ? Non ? Pas forcément ? Le 1er mars ? Oui, le 1er mars. En mars, en tout cas, en mars. Non, non. On se déplace ensemble à partir du 13. 13 mars, d'accord. Et nous avons, entre autres, d'autres missions. Mais la mission importante a lieu le 17 au ministère. Pour faire quoi ? Alors, pour justement aller parler de la fiscalité. Et de l'octroi de maire, Fatima Soufou. Oui, mais... Vous allez demander, c'est là où il faut dire aussi les choses telles qu'elles sont. Aujourd'hui, vous dites qu'il y a un plafond de 24 millions, 24,9, on va dire 25 millions maximum par rapport à l'octroi de maire qui vont au conseil départemental. Or, vous allez à Paris également pour demander à ce que ce plafond saute et qu'on passe à 51% des recettes de l'octroi de maire. Ça change pas mal la donne quand même. Effectivement, nous avons souhaité revoir la répartition. Mais à la date d'aujourd'hui, la répartition reste telle qu'elle est. Oui, à la date d'aujourd'hui. Mais tout en précisant que cette répartition est toujours favorable aux communes. Quand vous regardez bien cette répartition... Alors, pourquoi la changer ? Pourquoi demander 51% des recettes de l'octroi de maire contre une répartition forfaitaire à 24 millions ? Mais nous savons que 24 millions, c'est pas suffisant. Mais parallèlement, nous allons aussi demander d'avoir les dotations qu'il faut. Et c'est ça. Et peut-être, sur cet aspect-là, des discussions vont se mettre en place au niveau et de la répartition et des dotations obligatoires, je dirais, réglementaires qu'il faut mettre en place. Il est vrai que dans les discussions, il est envisagé de mettre ça progressivement. Il est vrai qu'à chaque fois, quand il s'agit de recettes ou de gains, donc il y a une certaine progressivité à mettre en place. Mais voilà, c'est des discussions à mettre en place. Mais nous savons que rien n'est figé, tout est ouvert et que notre discussion, justement, c'est de rééquilibrer la situation du département sans pour autant vraiment léser les communes. Parce que nous savons que léser les communes, c'est aller au détriment de l'économie de Mayotte. Dernière question en ce qui me concerne, Fatima Soufou. Vous avez fait appel à un cabinet conseil pour essayer de vous aider à gérer la révision, j'allais dire, de l'octroi de maire. C'est une mission qui coûte de l'argent au Conseil départemental. Est-ce que vous pouvez nous dire combien ça coûte ? J'espère ne pas donner de chiffres, mais effectivement, ça coûte. Mais il faut savoir si aujourd'hui, nous voulons avoir, comment dire, des missions de qualité, des dispositifs de qualité. On est obligé de se référer à des spécialistes pour avoir les conseils nécessaires. Et c'est important. Je ne veux pas me focaliser sur un prix. Il est vrai que tout a un coût. Mais là, par rapport à la situation de Mayotte, par rapport à l'économie de Mayotte, je pense que ce n'est pas là-dessus qu'il est important de mettre le débat. Parce que vous avez effectivement fait appel à un cabinet conseil qui s'appelle le cabinet Chena. Ça coûte 84 000 euros selon nos informations. C'est pour 5 jours d'expertise à Mayotte, sur place à Mayotte en tout cas, un cabinet spécialiste qui existe depuis 4 ans, semble-t-il, où il y a une personne, un salarié. Est-ce que cette personne va avoir le temps en 4 jours ou 5 jours de voir tous les problèmes liés à l'octroi de mer ici à Mayotte ? Évidemment, il n'aura jamais le temps. Mais nous allons mettre en place les procédures, les manières de travailler, la façon de voir les choses, les orientations ensemble. Et là, ces conseils sont importants. Heureusement, nous avons des services qui travaillent sur ce domaine. Ce n'est pas uniquement ce cabinet qui va travailler là-dessus. Et justement, nous faisons appel aussi aux patrons et à tous ceux qui ont de l'expertise aussi pour qu'on puisse travailler cet aspect et cette concertation. Donc évidemment, le cabinet, ce n'est pas le cabinet qui va rester ici jusqu'au mois de juin pour travailler tout seul. Mais c'est en concertation et avec les patrons et avec les services du conseil départemental. Et aujourd'hui, nous envisageons aussi de travailler évidemment avec l'État dans ce dossier, mais aussi avec les communes parce que nous sommes concernés. Ils ne peuvent pas être à côté. Donc tout ça est prévu. C'est une organisation, une procédure à mettre en place et des orientations et des conseils que nous attendons essentiellement du cabinet. Merci beaucoup Fatima Soufou d'être venue sur ce plateau. Tout le monde rappelle, vous êtes la première vice-présidente du conseil départemental. Vous avez répondu clairement à nos questions et ce n'était pas facile. En tout cas, merci pour votre présence. Allez, c'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada